Alléluia, Amen Je le dirai à Jésus Je le dirai à Jésus Je le dirai à Jésus En tout temps Je le dirai à Jésus Je le dirai à Jésus En tout temps Je le dirai à Jésus 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 Je le dirai à Jésus. 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 Amen. L'autre fois, quand je suis allé à Lomé, il y a certaines personnes qui m'ont appelé. Je le dirai à Jésus. 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 Je les ai reçus. Je les ai reçus. Je les ai reçus. Je n'étais pas dans la grande séance. la femme, la femme, la femme, la femme d'habitude s'assoit vers ce côté. Je le dirai à Jésus. 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 Je lui ai reposé la question comment la chose s'est passée. Il dit après la séance, un mois après, elle avait des bouffées de chaleur. Elle est allée à l'hôpital. Et les médecins lui ont prescrit des médicaments qui pourraient calmer ses douleurs. Pourtant, le mal persistait. Elle avait aussi la nausée. Elle a commencé par vomir. Ils sont allés revoir le médecin. Le médecin leur a posé la question, ça là, ce n'est pas une grossesse. Et la dame a répondu, depuis ma naissance, je ne connais pas de menstruation. Il y a l'un de mes papas qui ont... Son papa est un pasteur. Son papa aussi a essayé de l'arrêter en vain. Et le mal n'était pas toujours fini. Mais ce dieu de miracle... Et le médecin a dit, ah d'accord, même si tel est le cas, nous allons faire le test de grossesse voir. Ils ont fait le test... Le dieu de miracle... Ce que j'ai dit... Ecoutez-moi, s'il vous plaît. Ce que j'ai dit l'autre fois... Lorsqu'ils m'ont annoncé la nouvelle, j'ai simplement dit, Dieu a semé sur une pierre, sur un caillou. Et la semence a germé. Qui pourrait semer du maïs ici, et le maïs va germer ? Parce qu'elle n'a jamais connu de menstruation depuis sa naissance. Et c'était ça son souci majeur. Et c'était ça son souci majeur. Elle souffrait de cette maladie avant de se marier. Et les gens disaient que quand elle va se marier, ou bien quand elle va commencer par avoir les rapports sexuels, les menstruations vont commencer par venir. Et durant les 10 ans, elle a eu les rapports sexuels, mais la menstruation n'était toujours pas venue. Mais lorsqu'elle est venue dans le camp ici, elle priait afin que le Seigneur puisse la guérir et qu'elle puisse avoir les menstruations. Mais le Seigneur n'a pas tenu compte de sa maladie. Il est allé semer sur une pierre, sur un caillou, et la semence a germé. Alors le miracle que toi aussi tu cherches avant de venir cette semaine, tu le recevras ! Comme béni de Dieu dit Amen. Nous allons donc recevoir les témoignages. Il y a plusieurs personnes ici qui étaient malades avant de venir. Alors s'il vous plait, Comment sauras-tu que tu es guéri de ta maladie ? Et examine un peu ta tête. Des yeux qu'ils ne voyaient pas. Peut-être que ton coeur, les tumeurs au niveau de tes seins. Dans ton ventre, dans ta range. Peut-être que ton émiplégie. Ou peut-être que ta paralysie. T'es bouffée de chaleur. Que se passe-t-il ? Examine-toi pour voir si le fibromes y est encore. Tu n'arrivais pas à marcher. Maintenant, lève-toi et examine-toi. Et là, si vous avez constaté que Jésus vous a guéri. N'ayez pas honte. Levez vos mains, nous allons voir. Tout à l'heure même, lorsque nous avons prié tout à l'heure dans la prière. Ceux qui ont reçu leur guérison. Qu'ils lèvent les mains, nous allons voir. Si quelqu'un était malade avant de venir. Et tout à l'heure dans la prière, la personne a constaté que Jésus l'a guéri de sa maladie. Que la personne n'est pas honte. Qu'elle lève sa main. Partout où tu avais mal avant de venir. Et que tout à l'heure dans la prière, Jésus t'a guéri. Lève ta main. Ceux qui ont reçu leur guérison. Levez correctement la main comme je l'ai fait. Vous qui avez levé les mains signifiant que vous êtes guéri de vos maladies. Levez-vous et venez s'il vous plaît. Ceux qui ont levé les mains signifiant que Jésus leur a guéri de leur maladie. Qu'ils se lèvent et qu'ils viennent. Ceux qui ont levé les mains signifiant que Jésus les a guéri de leur maladie. N'ayez pas honte. Levez-vous et venez s'il vous plaît. Levez-vous et venez s'il vous plaît. Levez-vous et venez s'il vous plaît. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.